Musique Vous le savez, le poisson c'est ma grande passion. Si je suis à Fécamp aujourd'hui, c'est pour célébrer le Clapeus Haringus. Alors, si vous n'avez jamais lu Astérix, c'est du latin, et c'est le hareng. Je me retrouve avec Didier, sapeur-pompier de son état, qui a des lunettes de plongée. Alors, lunettes de plongée, cuir, c'est quoi exactement le rapport ? Le rapport, c'est surtout se protéger les yeux. Oui, tout ça, ça peut servir. Se protéger les yeux, parce qu'il y a un rang fumé dit fumé, et qui dit fumé dit pompier. Donc, on se protège de la fumée, surtout parce que, comme vous pouvez le voir, sinon avec la fumée, on a les yeux rouges, et donc ça pique énormément. Donc après, le dimanche soir, quand on a fini la foire, c'est un peu... Vous avez l'extincteur à côté, quand même ? Non, 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 on n'a pas l'extincteur, il n'y a pas de danger ici. Tout est en sécurité, donc il n'y a pas de risque de propagation de feu. Et moi aussi avec Lucienne, nous commençons à être enfumés, parce que là, effectivement, les harangs commencent à sentir le harang ici. Lucienne, vous êtes ici en train de prendre un café. Mais je remarque que les pompiers sont à côté. Est-ce que c'est un emplacement stratégique de votre part ? De ma part, non. Ce n'est pas un emplacement stratégique. Ce sont vos amis, peut-être, qui gravitent autour de vous, qui ont suggéré, comme ça, plus ou moins subtilement, d'être à côté de ces bellâtres ? Bellâtres ? Bellâtres ? Mais non, ce sont de beaux hommes. Très bien. Donc voilà, il y avait une petite volonté, quand même. Oui. Vous avouez ? Vous avouez enfin, Lucienne ? J'avoue. Très bien. La vérité éclate au grand jour. Tel que vous me voyez, je suis en train d'alimenter le feu pour ces harangs. Et je suis à un stand où j'ai entendu une langue qui n'était pas française, et qui n'était pas cauchoise. Hello, comment allez-vous ? Très bien. Très bien. Qu'est-ce que c'est votre nom ? René. Qu'est-ce que vous êtes ici ? J'ai essayé de tomber des fiches. Ok. Et où est-ce que vous êtes exactement ? 40 km au nord de Amsterdam. Hollande, alors ? Très bien. Vous mangez tout le jour ? Non, pas seulement les harangs. Un autre type de fiches. Ok. Un autre type de fiches. Ok. Rions un peu. Bonjour, Monsieur. Est-ce que vous aimez les harangs ? Oui. Est-ce que vous aimez les harangs autant ? Parce que les harangs, vous savez, les singes, en fait, les harangs autant. Je suis à présent avec Virginie Sampic, responsable du patrimoine Fécampois, qui va nous parler d'un endroit emblématique de la ville. Oui. Donc, nous sommes à la boucane du Grand Quai, qui est une ancienne cerrisserie. En fait, boucane, c'est le terme Fécampois, qui désigne une cerrisserie, donc une usine dans laquelle on enfumait le harang. Quand on est Fécampois, et qu'on n'aime pas le harang, est-ce qu'il faut payer une amende ? Alors, il n'y a pas d'amende, mais quand on est Fécampois, si on n'aime pas le harang, en fait, on ne le dit pas. Sinon, on est pourchassés, même pas ? Une mesure de rétention ? Connaissant bien mon collier des archives, on n'a pas un acte écrit, parce que voilà, quand on travaille dans le patrimoine, on se base à partir, donc, d'écrits pour avoir un travail scientifique. Et on n'a pas, donc, un cas pour quelqu'un qui aurait été condamné à ne pas avoir mangé du harang. Pas encore, peut-être un jour. Excusez-moi, je méditais. Écoutez, je crois qu'on a fait une excellente fête du harang cette année, et je crois que l'année prochaine, ce sera encore une très très belle édition. C'est toujours le dernier week-end de novembre, tenez-le-vous pour 10. Il ne nous reste plus qu'à prendre du harang d'une manière un peu spéciale, comme vous pouvez le voir. Je pense que ça va bien se passer. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada